Je félicite la jeunesse sénégalaise. Je félicite le peuple sénégalais. C'est un peuple fort, c'est un peuple résilient, c'est un peuple qui est politiquement éduqué. On a vu ça avec Leopold Seda Senghor, après Abdoulaye Wad, Makissal et aujourd'hui Sonko. Le peuple sénégalaise s'est levé comme un salon pour dire non au troisième mandat de Makissal. On a vu les ministres de Makissal malmenés en Europe. Oui, lui-même, il a compris le message. En Angleterre, il était insulté pratiquement. Quelqu'un qui avait été vraiment « welcome », comme on dit, tout le monde était d'accord avec lui, mais qui s'est transformé peu en peu en un dictateur. Il voulait faire ce qui s'est passé au Cameroun en 2008 ou ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous voyez, non, les amis. C'est ce qu'il voulait faire. Il a tâté le terrain, mais à un moment donné, il pensait que le peuple sénégalaise dormait. Donc, comme il avait inoptisé une certaine classe politique, mettait en mal certaines personnes, il pensait que ça devait passer. Non, que non, que non. Il a applaudi le peuple sénégalaise. Ça, c'est un vrai peuple. La jeunesse sénégalaise nous a montré qu'elle est une jeunesse vaillante. On a vu les footballeurs, tous les stars du football au Sénégal qui se sont levés comme un seul homme pour condamner les tuerés, pour condamner le pouvoir, pour condamner la barbarie, pour condamner ces justices aux autres de Makissal. Oui, cette jeunesse star, planétaire, tous ces stars-là, vous pouvez les citer, se sont levés pour dire non à cela, non à cette injustice. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un, amener quelqu'un au tribunal pour viol. Après, vous dites à la fin que c'est la corruption de la jeunesse, juste parce que vous voulez empêcher cette personne de participer aux élections présidentielles. Et ça ne va pas se passer comme ça. Le peuple sénégalais doit continuer le combat, parce que le combat maintenant, c'est d'annuler cette sanction, cette verdict illégale contre Ousmane Sonko. C'est bien cela, les amis. Bienvenue sur cette plateforme, les amis. J'espère que vous allez bien. Les amis, Makissal a fait un discours à la nation sénégalaise hier. Et à la veille de ce discours, Ousmane Sonko avait appelé le peuple sénégalais à s'immobiliser. Oui, parce que beaucoup de personnes pensaient qu'il voulait annoncer sa candidature aux élections présidentielles futures, donc en février 2024. Que non, il a compris le message. Il annonce plutôt quoi ? Qu'il ne dégradera pas un troisième mandat. Il dit que même comme la Constitution le permet, mais il ne va pas le briguer. Cette incohérence de Makissal et cette peur de briguer un troisième mandat, c'est grâce au peuple sénégalais. C'est grâce à la jeunesse politiquement éduquée du Sénégal. Oui, ces jeunesses lui ont envoyé des messages, un message fort. Bon, on a même vu à l'Assemblée nationale où un député a accusé de bandit le président de l'Assemblée nationale, les députés proches au parti politique de Makissal et traité même Makissal de bandit. Oui, en plein Assemblée nationale. Et tout ce discours, tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux et sur les différents médias, ça passe le message clair que l'Afrique ne doit pas accepter cela. Le troisième mandat, c'est sa opinion sur rue en Afrique centrale. Regardez tous les pays de l'Afrique centrale, c'est quand même terrible. Un président est président en Afrique centrale, responsable de rien, mais président de tout. Président de tout, responsable de rien. Les présidents en Afrique centrale ne vérifient aucun projet. Conseil ministériel, vraiment, ils organisent quand ils veulent. Le pays les appartient. Quand vous les critiquez, c'est que vous êtes entre patriotes. En Afrique centrale, c'est un scandale. L'exemple en train de venir de l'Afrique de l'Ouest, petit à petit, il faut que ça touche aussi l'Afrique centrale. Vous voyez les enfants des présidents qui sont devenus le président de tous les enfants. Vous avez les enfants des ministres qui sont devenus les ministres de tous les enfants. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, ils vont s'étonner que le peuple, les critiquent, que le peuple ne veut plus le voir. Ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils sont en train de dire, mais pourquoi, on a fait quoi ? Vous avez fait quoi ? Vous avez fait quoi ? C'est que vous confondez le pays à votre bien personnel. Vous pensez que vous êtes là parce que Dieu vous a mis là-bas et que ça vous appartient. Et qu'il n'y a pas l'espace pour d'autres personnes. C'est un peu cela. Maquissal a passé le message à Alassane Ouattara Loh, c'est le Monseigneur Kouadjou avait dit quoi ? Qu'il pratique la démocratie des âmes. Maquissal a essayé de pratiquer la démocratie des âmes, mais l'armée sénégalaise a dit non, nous ne pouvons pas tirer sur notre peuple. Et malgré le fait qu'il y a eu cinq morts, je crois qu'après, quand le nouveau président sera élu au Sénégal, il va falloir mener les enquêtes au voie clé dans cette histoire qui a donné les ordres et les coupables doivent être punis. Mais le prochain président, il faut être lucide les amis, le prochain président sénégalais ne doit pas faire le recours à ce qu'on appelle la chasse aux sorciers. Non, nous n'allons pas développer l'Afrique comme ça. Des gens qui ont mal dirigé et s'ils décident de laisser le pouvoir et de ne pas interférer, il faut les protéger et qu'ils nous donnent les informations vraiment vitales pour que nous puissions mettre la main sur l'agent qu'ils ont volé, l'agent que les ministres ont volé pour développer le pays. C'est comme ça que ça devrait s'est passé. Je pense que le prochain président sénégalais ne va pas se comporter comme Maquissal, qui chassait tout le monde, qui voulait briser le cou de tout le monde. Mais malheureusement pour lui, il ne savait pas que le peuple pouvait réger encore un autre qu'on appelle Ousmane Sonko. Le peuple sénégalais, bravo à vous, courage, continue comme ça, le combat continue. Maintenant, il faut répandre le combat dans toute l'Afrique pour que nous nous débarrassons de ces vassaux-là que les Occidentaux ont installés dans nos pays. Nous nous débarrassons de ces présidents voyous, de ces présidents détourneurs de fonds publics, de ces présidents qui confondent le pays à leurs biens personnels, de ces présidents qui confondent le patriotisme à l'amour pour le pays et l'amour pour eux. Les amis, thank you again for watching this video. God bless you. Bye bye.